bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui incha'Allah on va essayer de continuer notre sujet d'hymenologie alors c'est les sujets de du premier trimestre de 4 février 2021 normalement hier on a fait des questions aujourd'hui incha'Allah on va essayer de pardon de rajouter d'autres questions on a normalement la 10e question très bien alors la 11e question donc à quel que le complexe d'attaque membrane indique la réponse inexacte est composé d'une molécule de chaque composant C5B, C6, C7, C8 et C9 est aussi appelé la voie commune du système du complément et c'est pour sa formation la présence d'une membrane activatrice exerce son action par le phénomène de lise osmotique est impliqué principalement dans l'immunité antimicrobienne alors on va cocher la réponse la réponse inexacte alors le complexe d'attaque membraneurs est composé d'une molécule de chaque composant C5B, C6, C7, C8, C9 alors comme vous savez oui le MAC il se compose d'une seule molécule de C5B, une seule molécule de C6, une seule molécule de C7 et une seule molécule de C8 par contre la molécule C9 on a plusieurs molécule de C9 d'accord alors à déjà la proposition fausse parce qu'on a plusieurs molécule de C9 et pas et pas une seule molécule d'accord alors on va cocher A la proposition B est aussi appelée la voie commune du système du complément oui c'est juste comme vous savez on a trois voies de d'activation du complément la voie classique, la voie délictine et la voie alterne et chaque voie a des composants spécifiques d'accord puis la fin est l'accord avec la voie commune mais si C5B il se compose d'une molécule et comme vous savez l'OMAC oui il se compose d'une molécule alors oui la voie commune n'est pas l'OMAC alors oui c'est juste est appelée aussi la voie commune du système du complément la troisième proposition nécessite pour sa formation la présence d'une membrane activatrice bien sûr que l'on a une membrane activatrice et l'OMAC alors oui c'est juste exerce son action par le phénomène de l'OMAC alors oui le mécanisme d'action telomac c'est que dire c'est comme un trou la membrane cellulaire une perturbation les concentrations osmotiques intra et extracellulaire d'accord alors oui c'est juste et la dernière proposition est impliquée principalement dans l'immunité antimicrobienne oui c'est juste comme vous ça fait le complément et bien l'immunité innée alors oui c'est juste voilà il y a une ultrafalise de certaines bactéries de certains virus et même de certains l'or alors oui l'essentiel oui c'est juste dans l'immunité antimicrobienne la question suivante les antigènes t-dépendants indiquez la réponse exacte représente une minorité d'antigènes sont de nature pour les saccharidiques ne nécessite pas une présentation par les cellules d'endritiques n'induisent pas de réponse immunitaire secondaire ou l'induisent la formation d'un centre germinatif très bien alors on va cocher la réponse exacte bon avant de répondre à cette question dure pas qu'un petit rappel entre les antigènes t-dépendants et t-indépendants alors comme vous savez où on l'appelait par des antigènes sont des antigènes t-dépendants d'accord et dans certains cas par exemple des antigènes t-indépendants qui dit antigènes t-dépendants ça veut dire là il y a la nécessité de la collaboration entre les LB et les LT c'est pour ça c'est maintenant des antigènes t-dépendants généralement les antigènes t-dépendants sont de nature protéique d'accord par contre les antigènes t-indépendants sont de nature polysaccharidique d'accord alors c'est la première différence entre les deux la deuxième différence les antigènes t-indépendants qui se sont des polysaccharides généralement c'est le corps il y a l'air comme on l'a réalisé vite vite c'est moins facilement d'accord alors il n'y a pas la nécessité de la pardon il n'y a pas la nécessité de la collaboration avec les LT il n'y a pas la nécessité de générer des le mémoire d'accord alors la synthèse des égéens sont suffisants d'accord pour 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 l'aider le micro par contre les antigènes t dépendants qu'ils sont de natures protéiques en a la zemlique la collaboration entre les lb et les lt d'accord en a la zemlique la zemlique la constitution taille le centre germinatif en serelle que qui m'a gonna la collaboration entre les lb et les lt etc et il sera là à duc les deux phénomènes le permutation et la commutation et c'est d'accord tout ça pour pour contrôler ce type d'antigènes t dépendants qui sont un peu difficiles de corps bach bachine alors la deuxième différence les antigènes t indépendants mérite ajouté une mémoire par contre les antigènes t dépendants oui je t'ai joué une mémoire d'accord qui dit mérite ajouté une mémoire les antigènes t indépendants ça veut dire les ijms sont suffisants par contre les antigènes t dépendants les mêmes les ig et les ig et les ig et surtout surtout les ig d'accord et bien sûr t'en est même les cellules c'est tout toxique à la fréquente et celui là et là et pardon la troisième différence les antigènes t indépendants là il n'y a pas la nécessité de la présentation de l'antigène par un cpa parce que le lb elle peut reconnaître l'antigène de façon natif d'accord ça veut dire le lb tu l'as directement avec l'antigène directement d'accord par contre les antigènes t dépendants les lt m'aideront la reconnaissance de de l'antigène de façon natif l'azmine si l'il présentatrice d'antigènes il y a il y a qui va présenter l'antigène de l'antigène de l'antigène d'accord alors c'est la troisième différence les antigènes t dépendants l'azmine sara l'hem une fago pardon l'azmine sara la fagocytose par les cpa et une présentation les lt par contre les les antigènes t indépendants non mais l'azmine la présentation par les cpa je sais que mais ce n'est pas facile à l'azmine la fagocytose par les antigènes t dépendants ils représentent une minorité d'antigènes les antigènes t dépendants ils représentent l'appelé par des antigènes à d'où sont des antigènes t indépendants sont de natifs polysaccharidiques sont de natifs protéiniques peptidiques alors elle est fausse ne nécessite pas une présentation par des cellules d'endritiques comme on a dit les antigènes t indépendants oui c'est comme ça c'est vrai par contre les antigènes t dépendants l'azmine est une présentation par les cellules d'endritiques parce que les lt m'aideront la reconnaissance des antigènes de façon natif d'accord la proposition d n'induise pas de réponse immunitaire secondaire comme on a dit les antigènes t dépendants l'azmine une réponse immunitaire secondaire d'accord parce que ça a les pertes les permutations et la commutation qui m'a venu à la synthèse des igg des igu etc et qui des ig ça veut dire une réponse immunitaire secondaire par contre les antigènes t indépendants non les igm sont suffisants pour pour l'aider avec le micro d'accord et la dernière proposition chirurgique qu'ils connaissent la réponse juste quelqu'un induisent la formation d'un centre germinatif oui la centre oui le centre germinatif les organes l'infos secondaire la collaboration entre les lt et les lb les permutations et la commutation etc alors oui c'est juste alors on va coger eux la question suivante l'hémilogéné cité indiquez la réponse exacte établit si l'antigène est et dénaturé pardon dépend de la voie d'administration de l'antigène est d'autant plus forte que le poids moléculaire est faible est basé sur la complémentarité de structure entre l'hépitope entre l'hépitope et l'oparatope où la du super antigène dépend de leur présentation par les molécules à chaleur alors on va choisir la réponse exacte très bien ça c'est quoi c'est quoi la différence entre l'hémilogéné cité et l'antigéné cité alors l'hémilogéné cité c'est la capacité d'un antigène à stimuler le système immunitaire d'accord à dire l'hémilogéné cité par contre l'antigéné cité c'est la capacité d'un antigène à se combiner spécifiquement avec les effecteurs immédiataires 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 et l'antigéné cité c'est la capacité de combiner entre un antigène et et un effecteur soit un anticorps ou un récepteur d'une cellule effectrice par exemple une LTCD ou il est là d'accord alors il y a la différence entre les deux l'hémilogéné cité étabouli si l'antigène est dénaturé bien sûr que non cette proposition est fausse et c'est le principe qu'il y a certains types de vaccins ont dénaturé l'hémilogéné cité certains antigènes puisque ils ne connaissent pas le corps mais ils gardent leur caractère immédiataires 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 certains types de vaccins alors elle dit elle est fausse la proposition B l'hémilogéné cité dépend de la voie d'administration de l'antigène oui elle est juste par exemple un même antigène ou un autre par exemple par voie sanguine directement l'élimination de façon rapide plus rapide alors la voie d'administration de l'antigène elle est très nécessaire pour l'hémilogéné cité c'est pour ça on fait les vaccins il y a des parvois orale à des soukétanés d'accord on a tradé à moi etc d'accord alors la voie d'administration de l'antigène est nécessaire pour l'hémilogéné cité la proposition C est d'autant plus forte que le poids moléculaire est faible au contraire le poids moléculaire c'est l'hémilogéné cité mais c'est qu'il y a des rapports Z la quatrième proposition est basée sur la complémentarité de structure entre hémilogéné cité c'est l'antigéné cité d'accord alors c'est l'antigéné cité c'est la capacité de combiner hémilogéné cité et pas l'hémilogéné cité et la dernière proposition des sépérantigènes dépend de leur présentation par les molécules alors ce type d'antigènes parce qu'elles peuvent stimuler puissamment et de manière non conventionnelle les LT et les LB d'accord et bien sûr qu'on a ajouté la présentation par par les molécules HLA d'accord alors cette proposition elle est fausse comment est-ce que nous avons des sépérantigènes c'est juste parce que nous avons la capacité de stimuler le système immunitaire je crois de façon excessive d'accord par exemple qu'il y a des exotoxines et des bactéries donc c'est pour ça que nous avons des sépérantigènes ou c'est logique que nous avons juste la présentation par les molécules HLA parce que nous avons la caractéristique de la stimulation accrue ou la excessive et c'est juste là qu'on a l'impression qu'on a parlé par exemple dans la voie d'administration de l'antigène qui nous avons par exemple un antigène qui entre par voie sanguine directe par exemple une voie intravenueuse le corps il va répondre généralement par une réponse immunitaire de type immoral d'accord ou qui qu'on a dit qu'un antigène qui entre par voie secrétanée ou l'intradermique le corps il va répondre par une réponse immunitaire de type cellulaire généralement d'accord ou qui qu'on a dit qu'un antigène qui entre par voie digestive ou respiratoire et qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a une réponse locale de type IG sécrétoire d'accord alors la voie d'administration peut être le type de réponse immunitaire très bien on passe donc à la question suivante voilà la quatorzième question pardon alors la question suivante et indiquer la réponse exacte est une molécule de haut poids moléculaire capable d'induire une forte production d'anticorps et constitué de deux épétopes et apprêté et présenté par les CPA ou l'infoséité CD4 et capable de réagir spécifiquement avec l'anticorps qui lui est spécifique alors c'est quoi un naptène ? un naptène tout simplement c'est une substance de faible poids moléculaire d'accord et non immunogène par elle même elle n'induit pas une réponse immunitaire d'accord mais elle peut le devenir ça veut dire capable d'être immunogène et c'est une liaison avec une macromolecine surtout des protéines d'accord c'est une réponse immunitaire il y aura des sécrétions des anticorps contre l'aptène et contre le protéine et il y a même des anticorps qui sont spécifiques les deux ça veut dire aptène, protéine ou l'anti-protéine ou l'anti-aptène d'accord ça veut dire trois types d'anticorps alors la première proposition est une molécule de haut poids moléculaire alors comme on l'a dit c'est un faible poids moléculaire généralement moins de 10 kg d'altons d'accord il y en a dit est capable d'induire une forte production d'anticorps qui m'a dit qu'elle ne peut pas elle ne peut pas induire une réponse immunitaire constitue de deux épitopes non c'est fou je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit 2,3,4,5 non c'est fou apprêté et présenté par par les CPA ou les LTCD4 qui m'a dit qu'il y a un début il y a un non-immunogène alors une présentation par les CPA les LTCD4 et la dernière proposition est capable de réagir spécifiquement avec l'anticorps qui lui spécifie la synthèse des anticorps qui sont spécifiques l'aptène qui sont spécifiques le protéine et même des anticorps qui sont spécifiques les M2 ça veut dire le complexe aptène protéine très bien alors elle dit c'est juste la question suivante les molécules HLA de classe IN sont indiquées là là où les réponses inexactes constatées d'une chaîne lourde alpha monomorphe associée de façon non-covalente à la bêta-2 microglobuline constatées d'une chaîne lourde alpha portant les épistopes allo-antigéniques et associées de façon non-covalente à la bêta-2 microglobuline exprimées sur toutes les cellules nucléaires de l'organisme des glycoprotéines transmembranaires intervenant dans la présentation de l'antigène ou l'infocyte TCD8 ou là de transmission génétique autosomique co-dominante alors comme vous savez les molécules l'achara il y a deux types classe 1 et classe 2 d'accord les molécules l'achara 2 classe 1 il y a une seule chaîne alpha qui est transmembranaires d'accord il y a alpha 1 alpha 2 et alpha 3 d'accord et maintenant il y a la molécule de bêta-2 microglobuline d'accord par contre l'achara de classe 2 il y a deux chaînes alpha et bêta d'accord il y a alpha 1 alpha 2 et bêta 1 bêta 2 d'accord alors la présentation de l'antigène l'achara de classe 1 il y a une alpha 1 alpha 2 d'accord et l'achara de classe 2 entre bêta 1 et alpha 1 normalement je pense que c'est clair allez l'essentiel les molécules de classe 1 sont constituées d'une chaîne lourde alpha monomorphe associée de façon non-convalente à la bêta 2 microglobuline oui c'est juste qui m'a dit que oui c'est une seule chaîne alpha qui est transmembrana alpha 2 alpha 3 associée de façon non-convalente avec la bêta 2 microglobuline oui c'est juste constituée d'une chaîne lourde alpha portant les épitopes allo-antigéniques qui associent de façon non-convalente à la bêta 2 microglobuline oui qui m'a dit que les épitopes allo-antigéniques sont d'accord dans l'alpha 1 alpha 2 alors oui c'est juste oui c'est toujours la chaîne lourde alpha alors c'est juste exprimée sur toutes les cellules nucléaires de l'organisme oui qui m'appelle comme l'expression des molécules de classe 1 elle est ubiquitaire alors oui c'est juste des glycoprotéines transmembranaires intervenant dans la présentation de l'antigène ou l'infocyte TCD8 oui c'est juste alors qu'il m'appelle les TCD8 avec la charade de classe 1 et les TCD4 avec la charade de classe 2 de transmission génétique orthosomique codominante oui c'est de façon codominante un haplotype un haplotype paternel et l'autre maternelle oui c'est de façon codominante alors c'est juste et toutes les réponses sont justes je pense que c'est une faute là je sais pas quoi l'essentiel toutes ces réponses sont justes la question suivante les molécules HLA DR ça veut dire les molécules HLA de classe 2 d'accord indique là où les réponses exactes sont présentes sur toutes les cellules nucléaires de l'organisme comportent une chaîne alpha associée à la bêta 2 microglobuline sont des glycoprotéines membranaires intervenant dans la dans la présentation de l'antigène ou l'infocyte TCD4 sont exprimés à la surface de l'infocyte B après activation ou là représentent un marqueur d'activation des cellules dendritiques alors comme je disais dans les régions d'HLA nous avons trois types deux types qui présentent l'antigène classe 1 et classe 2 classe 1 sont les gènes HLA classiques qui sont HLA A, A, B et C et les gènes non classiques qui sont E, F, G d'accord et dans l'HLA classe 2 nous avons DR je vous recommande l'exemple DR Dk et DP d'accord c'est juste pour vous dire le mot HLA ça veut dire HLA de classe 2 d'accord alors alors sont présentes sur toutes les cellules nucléaires de l'organisme c'est-à-dire HLA de classe 1 donc ça a une expression épiquitaire par contre non c'est une expression épiquitaire il connaît quelques cellules de façon constituée ou il connaît quelques cellules après l'activation d'accord alors elle est fausse la deuxième proposition comporte une chaîne alpha associée à la bêta 2 microglobuline qui m'a dit les molécules HLA de classe 2 ont deux chaînes alpha et bêta alpha 1 alpha 2 bêta 1 bêta 2 d'accord alors c'est faux sont des glycoprotéines membranaires intervenant dans la présentation de l'antigène ou l'infocyte TCD4 ou normalement des chaînes glycoprotéiques transmembranaires mais c'est membranaires c'est vrai que l'HLA de classe 2 avec les TCD4 mais sont transmembranaires sont pas membranaires sont exprimés à la surface de l'infocyte B après activation non c'est faux comme les CPA l'HLA de classe 2 qu'on confirme de façon constitutive ça veut dire les LB les cellules dendritiques et les macrophages qu'on confirme l'HLA de classe 2 de façon constitutive mais c'est certes l'activation alors l'HLA de classe 2 elle est fausse et la dernière proposition représente un marqueur d'activation sur les cellules dendritiques les cellules dendritiques ce sont des CPA alors l'HLA de classe 2 confirme de façon constitutive et c'est pas un marqueur d'activation alors c'est faux nous avons quelques cellules après activation par exemple les lymphocytes T c'est vrai ça c'est un marqueur d'activation les cellules T les cellules 2 l'endotélium vasculaire je pense que les deux les confirmes l'HLA de classe 2 après activation je pense que c'est une faute je pense que c'est une faute je ne sais pas quoi la question suivante la bêta 2 microglobuline indiquée là où les réponses sont inexactes est codée par un gène localisé sur le chromosome 15 est une chaîne polypeptidique monomorphe est extracellulaire participe au site de liaison du peptidiminogène correspond au segment transmembranaire des molécules HLA de classe 1 alors on va choisir là où les réponses sont inexactes alors la bêta 2 microglobuline est codée par un gène localisé sur le chromosome 15 oui c'est juste comme vous savez la bêta 2 microglobuline c'est une protéine totalement extracellulaire d'accord elle est codée par un gène sur le chromosome 15 oui c'est juste et elle s'associe de façon non covalente au niveau au niveau du domaine alpha 3 d'accord alpha 1 alpha 2 alpha 3 et maintenant il y a la bêta 2 microglobuline alors oui c'est juste qu'elle est codée par un gène localisé sur le chromosome 15 oui c'est juste est une chaîne polypeptidique monomorphe oui c'est juste oui c'est une protéine monomorphe oui et extracellulaire oui elle est extracellulaire et liée de façon non covalente avec avec alpha 3 alors oui c'est juste oui elle est extracellulaire mais c'est qu'il y a la chaîne lourde alpha qui est transmembraneur elle dit non elle est extracellulaire participe au site de liaison dans des peptides et mélangènes non le site de liaison des peptides et mélangènes flacha la de classe entre alpha 1 alpha 2 d'accord ou le bêta 2 microglobuline alors non c'est la réponse inexacte alors normalement on va cocher D d'accord correspond au segment transmembraneur des molécules H qui est la chaîne lourde alpha qui est transmembraneur le bêta 2 elle est extracellulaire alors on va cocher D la question suivante la région des CMH3 indique là où les réponses inexactes est localisée entre les régions des CMH1 et CMH2 portent le gènes portent le gène codant pour l'interleukine l'interleukine L1 code pour certains composants du système du complément code pour des protéines intervenant dans la présentation de l'antigène ou ciline ou la porte le gène codant pour la 21 hydroxylase alors comme vous savez nous avons trois types H1 H2 H3 D'accord H1 un Afin un Afin C'est le type H1 et unotaire d' intrusion de l'antigène de l'enfocyte par contre il y a 3 terme il y a 3 il y a un peu unotire une autre d'coin par exemple qui a C2 et C4 Inhale une autre Elle encuentre elle toute unotire d'accord, ça veut dire l'autre D-sytokine, et il y a un rôle très important dans la synthèse de l'Hydroxylase d'accord, ce sont généralement ce sont des cours, ce sont des compléments D-sytokine, TNF, Alpha et Beta et l'Hydroxylase d'accord bon, donc dans les régions qui m'ambrayons, le chromosome d'ailleurs qui m'a ici, dans le nom, il y a ce qu'on appelle le centromère, d'accord et maintenant, dans le côté, il y a ce qu'on appelle le thylomère, d'accord c'est la position de cette année si nous disons, il y a un H à la de classe 1 qui est dans le côté, d'accord qui est thylomérique d'accord, qui est dans le flacha dans le chromosome, qui est thylomérique d'accord, par contre l'H à la de classe 2, qui est J dans le centre-mère alors on dit centre-mère, d'accord et l'H à la de classe 3, qui est dans le nom c'est juste la position de l'chromosome bien sûr c'est l'chromosome 6 nous allons voir la région de CMH3 est localisée entre les régions de CMH1 et CMH1 et CMH1 est thylomérique CMH2 est centromérique ou la classe 3 est entre les deux alors oui c'est juste porte le gène codon pour l'alterleukine et L1 je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai dit qu'on a dit qu'il y a trois qui sont les compléments, les cytokines TNF et le 21-hydroxylase c'est-à-dire, c'est sûr, d'accord code pour certains composants des systèmes du complément, oui c'est C2 et C4 code pour des protéines intervenant dans la présentation de l'antigène d'accord, alors D c'est la proposition fausse et porte le gène codon pour la 21-hydroxylase oui c'est juste qu'il y a une synthèse des compléments cytokines et 21-hydroxylase alors on va cocher D, la proposition B je ne sais pas alors on va cocher D la 19e question avec les lymphocytes T indiqués là où les réponses inexactes pardon, la réponse inexacte quelques sont morphologiquement identiques aux lymphocytes B en comme marqueur d'activation de CD25 et les antigènes HLA de classe 2 accueillent dans le thymis une maturation fonctionnelle et des marqueurs spécifiques où la porte à leur surface, les molécules CD2, CD2 et CD3 comprennent une sous-population TH1, CD4 qui synthétise l'interlocking 4 alors on va cocher la réponse inexacte alors, les lymphocytes T sont morphologiquement identiques aux lymphocytes B et les lymphocytes T morphologiquement sans kif kif d'accord afin de faire les différentes techniques aux lymphocytes B d'accord, par exemple lb qui est le basé à la sire ou l'autre qui est le basé à la sire mais morphologiquement sans kif kif d'accord alors, c'est l'hégist la proposition B mais ici, on va voir ce qu'on dit entre lb et lt d'accord le plazmocyte non, le plazmocyte est un peu plus mais ici, on va voir ce qu'on dit lb et lt la deuxième proposition on comme marqueur d'activation CD25 et les antigènes HLA de classe 2 oui, on a HLA de classe 2 on va voir ce qu'on dit les cellules HLA de classe 2 après activation on va voir ce qu'on dit les Lt et les cellules endothéliales dans les vaisseaux et pour le marqueur CD25 oui, c'est juste, c'est le CD25 c'est le récepteur, c'est l'altorleukine 4 je crois pardon, c'est l'altorleukine numéro 2 d'accord, mais c'est 4 l'altorleukine numéro 2 les confièrent après activation après activation ça veut dire après la présentation de l'antigène par les CPA les Lt d'accord c'est la maturation de l'altorleukine c'est le récepteur CD25 et c'est le CD4 c'est ce qu'il était l'altorleukine 2 de façon autocrine pour stimuler la prolifération et générer TH1, TH2, etc comme l'essentiel, oui cette proposition, elle est juste d'accord à cuillère dans le thymis une maturation fonctionnelle et des marqueurs spécifiques oui, c'est juste c'est ce qu'il m'appelait comme la lymphopoèse, T, etc c'est la maturation fonctionnelle et même des marqueurs spécifiques comme CD3 et TCR alors oui, c'est juste d'accord porte alors surface de molécules CD2 et CD3 oui, c'est juste CD3 a un rôle dans la transdiction du signal d'accord, c'est ce qu'on lit avec TCR d'accord, c'est un complexe CD3 et CD2 a un rôle dans la cohésion avec le CP d'accord dans la division d'accord et la dernière proposition comprend une sous-population TH1 CD4 qui synthétise l'alterleukine 4 c'est faux c'est faux, c'est la proposition fausse qui m'appelait comme TH1 et TH2 TH2 c'est le cas des interleukines 4 ou 6 ou 10 ou 13 d'accord TH2 secret le 4 ça veut dire l'alterleukine 4 c'est comme TH2 mais TH1 d'accord alors il y a deux secrets l'alterleukine 4 6 10 et 13 par contre la sous-population TH1 c'est le 4 ces secrets beaucoup plus les interférent gamma d'accord et les TNF d'accord et l'alterleukine 2 c'est le cas des TH1 d'accord alors c'est faux TH1 elle ne s'écrète pas l'alterleukine 4 c'est le cas des TH2 et qui m'appelait comme TH1 a un rôle pour la génération et l'activation de l'immunité sur les lères ça veut dire l'activation de les macrophages et les LTC-D8 etc et TH2 a un rôle beaucoup plus pour la génération d'une réponse immunitaire et morale d'accord par le pays des antécores très bien